Vous avez vu, j'accueille un meilleur envoyé de France, vous voyez, le col bleu-blanc-rouge. C'est vraiment le top du métier. Oui, c'est un peu le bâton de maréchal, Daniel. Attention, on n'est pas le meilleur non plus. Restons, c'est quand même le concours, avant tout, qui est l'un des meilleurs envoyés de France. C'est l'un des meilleurs envoyés de France. Il ne faut pas se l'accaparer. Là, c'est la seule chose qu'on ne peut pas t'enlever. Bon, qu'est-ce que tu me fais ? Écoute, là, aujourd'hui, on a pensé à un truc de saison, la truffe. On va faire un petit peu un croque-monsieur, un peu de pain de campagne. On a préparé une petite béchamel, champignons. Moi, j'ai mis des champignons pour apporter un peu plus de goût dans la béchamel. Je vais cuire le foie gras. La graisse du foie gras, on pourrait la jeter. On va l'amener pour améliorer le goût dans la béchamel. On voit le restaurateur, il a un restaurant étoilé Michelin, le pergolaise, d'accord ? Et là, il gâche rien. Quand on est une entreprise, il ne faut pas déconner. Je suis au vernis, j'ai cousu les poches. Bon, allez, on y va ? Allez, on est parti. Poil bien, bien chaude ? Oui, poil bien. Allez, on assaisonne. Le foie gras, tu l'assaisonne avant ? L'assaisonne avant, oui. C'est le poivre ? C'est le poivre. Alors, il y en a qui disent qu'il ne faut pas assaisonner le poivre, ça risque de le faire brûler, le torrifier. C'est bon. Ce n'est pas très grave. Voilà. Allez. Est-ce que Damien, tu as une petite poêle plus petite ? Non, ce n'est pas grave. Bon, ce n'est pas grave. Alors, on laisse. Ce qui est important quand même, c'est toujours de cuire les ingrédients adaptés. Autrement, c'est pour cela qu'on voit souvent le beurre brûler sur les tours. Voilà. Un poêle bien, bien chaude. Ton conseil pour cuire un foie gras chaud, c'est quoi ? Foie gras, température. Toujours, jamais sortir du frigo. D'accord. Jamais sortir du frigo afin d'éviter les chocs thermiques. D'accord. Un foie gras de qualité. Un foie gras de qualité. Et une poêle. Température de la pièce, de la poêle chaude. Regarde. Et là, on va attendre un petit peu de la musique. Toujours. Quel poète. Oui, oui. Moi, je dis toujours à mes clients, vous voulez que je joue de la musique ? Ils me disent toujours. Oui, oui. Je dis, j'ai 35 ans de piano. Alors, ils me disent, ah bon, quel pied ? Je dirais, il est à gaz. Impeccable. Voilà. On a préparé. Ce qu'on peut faire en même temps, c'est, tu veux dire, on va râper un peu les truffes. C'est assez bien ou un peu plus ? Oui, un tout petit peu plus, si on peut. Voilà, un tout petit peu plus. Pendant ce temps-là, regardez. Je râpe les truffes. Voilà. Vous avez tous les truffes dans votre frigo. Question commun des truffes. Elle vient d'où, ce truffe ? Ça, elle vient du bassin de Tricastin. D'accord. Alors, tes conseils pour la truffe ? Tu sais, la truffe, moi, j'aime quand on ne la cuit pas. Quand on ne la cuit pas. Il y en a qui la cuisent, alors on va en mettre dans la béchamel, mais à la dernière minute. Voilà. Car elle reste craquante. Juste vraiment pour la... Voilà, on va baisser tout petit peu. Voilà. Et là, le... Là, tu sors du feu. Voilà, regarde. Bien doré, surtout, les faces. Bien doré. Et là, regarde, hop, la graisse. Allez, on va la mettre. Ouais, impeccable. Là, on va essuyer la poêle et puis on va faire... On va essuyer... Tu as un petit peu... Comme ça, ta béchamel, elle va vraiment avoir le goût de... Voilà, un goût de foie gras, champignons. Allez, maintenant, d'huile d'olive. D'accord. Hop. Une poêle bien chaude ? Bien chaude, toujours. Et là, tu as vraiment les colorés sur les deux faces. Voilà. Mais tu vas garder un côté un petit peu moelleux à l'intérieur. Voilà. C'est pour ça qu'on a pris un pain de campagne. D'accord. Pain de campagne au levain. Pas de pain de mie. On peut le faire... Oui, mais c'est dommage. Là, il faut quand même... Là, on va retrouver le moelleux du foie gras, le croustillon du pain, l'arôme de la truffe. Et on va rajouter... On fait gaffe. Je fais... Oui, voilà. Tu vois, ça va quand même aller bien. Tu vois, regarde. Suffisamment de gras pour avoir ce petit côté gourmand. Tu te vois, là ? Parfait, parfait. Allez, je te les sors. On les met directement sur la planche ? On va peut-être les dresser après. On va les monter tranquillement. Là, c'est un apéro pour quatre. Un apéro pour quatre. Allez, tac. Vas-y. Allez, là, maintenant, la petite béchamel qui est prête. Je t'enlève la spatule. La petite béchamel, regarde. Qui va apporter un petit peu de moelleux à la recette. Voilà, le moelleux. Les foie gras, on va les escaloper dans le sens de la longueur. Tac, regardez. Non, je me régale déjà. Allez, Damien, on y va ? Allez, on les met sur la planche apéro. La planche apéro. Tac. Voilà, un petit peu. Et là, maintenant, Sa majesté la truffe. Allez, on y va. On est généreux. Il faut être généreux. Et là, avec la chaleur du foie gras, c'est ça ? Voilà, la chaleur, on peut le repasser. Un petit peu au four. Un petit peu au four, juste. Soyons généreux. Il faut généreux. Ça, on est le meilleur ouvrier de France. Il faut être généreux. Oh là là, dis donc, Damien, je vais venir. Tu vas venir travailler pour moi, je sens que je vais faire de l'argent. Tu as faite économie. Je vais faire des économies. Allez, rajoute un petit peu. Un petit peu de fleur de sel, c'est ça ? Allez, dessus, un petit peu de fleur de sel. Voilà, regarde, un petit peu. On cache la misère, on cache le four gras, c'est ça ? Voilà, on cache un petit peu au four, deux petites minutes. Et là. Là, on dit quoi ? Damien. Et là, il a mangé avant moi. C'est génial, Stéphane. Avec le foie gras, là ? Voilà. Truffes. C'est top. Il n'y a plus de raison, maintenant, pour la Saint-Valentin ? Il n'y a plus de raison. Il n'y a plus de raison. Et puis, bon appétit. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.